Vous connaissez le speed ? C'est un stimulant qui fait partie de la famille des amphétamines. C'est une drogue de synthèse vendue sous forme d'une poudre ou d'une pâte blanchâtre. Il est classé comme stupéfiant et donc interdit à la consommation, à la vente, au transport, etc. Le speed a des effets assez similaires à la cocaïne, mais il est beaucoup moins cher, ce qui explique sa popularité. Comme la plupart des produits qu'on achète illégalement, les amphétamines sont souvent coupées avec d'autres substances qui sont moins chères mais aux effets semblables. Le produit de coupe le plus courant, c'est la caféine. Mais le speed peut aussi être coupé avec des sucres comme l'amidon et le glucose. Et inversement, il arrive de trouver des amphétamines mélangées à d'autres drogues comme l'ecstasy ou la cocaïne. Le plus largement répandu, c'est le sniff. La montée est rapide, l'effet arrive au bout de quelques minutes. Pour éviter de sniffer, il est possible d'en faire des parachutes, c'est-à-dire rouler une boulette de speed dans du papier à cigarette et ingérer. On peut même le diluer dans une boisson. Dans ce cas, la montée est lente et progressive. C'est beaucoup plus rare, mais le speed peut aussi être inhalé. Les cristaux sont chauffés et on respire la vapeur qui en sort. On peut aussi se l'injecter. Dans ces deux derniers cas, l'effet arrive très rapidement et la montée est très puissante. Il ne dure que quelques minutes. On parle de rush ou de flash. Les amphétamines n'ont pas un grand potentiel addictif. Mais il faut être vigilant avec la tolérance. Plus on en prend, plus il faut augmenter les doses pour avoir les mêmes effets. Comme pour tous les produits, il faut garder en tête que les effets et leur durée varient selon l'état de la personne qui en prend, de sa tolérance, du contexte dans lequel il est consommé et de la composition du produit. Les premiers effets, se rechercher, sont les suivants. Moins de fatigue, de faim et de douleur, plus d'énergie, plus d'euphorie, de concentration, d'endurance, d'agitation, plus de confiance en soi, besoin de parler, ça facilite le contact et la communication, ça peut augmenter le désir sexuel, mais pas les performances. Des effets secondaires indésirables se font aussi ressentir qui peuvent comporter des risques. L'insomnie, contraction des muscles, des mâchoires surtout, ce qui te fait grincer des dents, de l'hyperthermie, de la déshydratation, l'accélération du rythme cardiaque, de la fièvre, anxiété, crise d'angoisse, dérèglement du cycle menstruel, etc. Et bien sûr, à la fin de cette poussée d'énergie et de vitesse, c'est la descente. En général, apparaît une sensation d'épuisement, une humeur triste, l'impression d'avoir la tête vide, bref, une incapacité physique et mentale. Attention, elle peut se prolonger plusieurs jours. A long terme ou à dose élevée, les risques se multiplient et deviennent plus dangereux. Troubles digestifs, dénutrition, état d'épuisement général, troubles cardiovasculaires, hypertension, essoufflement, convulsions, troubles neuropsychiatriques, mais aussi une insuffisance rénale. Pour réduire ces risques, il est toujours préférable de s'abstenir. En tout cas, de reporter la conso quand on se sent fatigué, stressé, mal ou qu'on éprouve de l'appréhension. En ce qui concerne les enfaîtes, il vaut mieux éviter la consommation en cas d'antécédents ou de problèmes psychiatriques, cardiovasculaires, hypertension, épilepsie, asthme ou tétanie. Mais voici quelques conseils pour réduire au maximum les risques. Tout d'abord, attention aux doses. Ensuite, après une prise, prévoir du repos, du calme, manger, vitamine et sucré. Aérez-vous, faites des pauses, buvez de l'eau. Comme d'hab, en cas de sniff, on ne partage pas sa paille pour limiter les risques d'infection et on se rince le nez au sérum physiologique avant et après la prise. C'est d'autant plus important pour le speed qui attaque beaucoup la cloison nasale. Aussi, attention au mélange avec les enfaîtes. Avec l'alcool, tout d'abord, car toxique pour le foie. Et en plus, les effets du speed masquent la sensation d'ivresse qui ressurgit brutalement en descente et peut surprendre. L'ecstasy aussi, qui augmente les risques de malaise. Ainsi que le cannabis, qui augmente les risques de crise d'angoisse. Les traitements antidépresseurs aussi, ça c'est à éviter vraiment. Les interactions entre les molécules peuvent être très très dangereuses. Et comme toujours, ne pas conduire de véhicule ou entreprendre une activité qui comporte des risques, c'est idiot, mais c'est surtout dangereux. Pour vous et pour tous les gens autour. Si vous avez consommé du speed et que vous vous sentez mal, avec une impression d'évanouissement imminent, allongez-vous, jambes relevées, mangez un truc sucré, buvez de l'eau, reposez-vous. Si vous ne vous sentez pas mieux, appelez l'espoir. Comme toujours, il faut être attentif à sa consommation et aux signes qui montrent un surdosage et qui peuvent mener à une overdose. Soyez particulièrement vigilant si vous constatez, sur vous ou quelqu'un d'autre, une respiration accélérée, des sueurs abondantes, les muscles crispés, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Et si vous êtes témoin d'une perte de conscience de quelqu'un dont vous savez qu'il a consommé des enfaites, appelez les secours sans tarder. Pensez aussi à mettre la personne en PLS si elle respire et enlever tout ce qui peut gêner sa respiration. En conclusion, on sait que le speed est un produit répandu dans différents milieux, stimulant qui peut être violent dans ses effets secondaires et sa descente. Même s'il peut ressembler à la cocaïne, ce n'est pas la même chose. Restez prudent et n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Comme toujours, les sources sont en description de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo partie hard. C'était Raltus pour Freeform. Ciao ! Sous-titrage ST' 501